... Vous savez que les gens ont toujours... Vous savez, il y a des siècles que les gens accusent les héros de terrorisme. Je crois même que Cheikh Nahamaoula aussi était accusé de terrorisme. Alors qu'il n'y a pas de plus non-violence que Cheikh Nahamaoula. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas su. On a tué ses enfants. On a détruit tous ses biens. On a pris ses biens. Donc on l'a déporté plusieurs fois. On l'a amené en Mourteni, en Médarder, ensuite en Côte d'Ivoire. Avant de le déporter en France. Et sans armes. Et elle demandait aussi à ses talibis d'être des non-violents. Moi je pense que ce qui gêne, c'est l'enseignement qu'ils donnent. Qui permet à ses talibis de croire en Allah et il y a qu'Allah. Parce que si on a cette posture-là, je pense que toutes les difficultés même qu'on a dans le sous-développement, dans nos pays, ça ne l'est pas socialisé. On est en train de célébrer un grand homme, un résistant, qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Il s'agit de Cheikh Anna Ahmad Ahmadullah. Qui a subi une grande pression de la part des colons. Parce qu'ils disaient que l'Allah a eu de l'Allah. En ce moment, il s'est dit qu'il allait le faire disparaître. Lui, il s'est arrivé. Actuellement, on est venu pour montrer au colons que Cheikh Anna Ahmad Ahmadullah est plus vivant d'hier qu'aujourd'hui. C'est le sens de cette journée d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada